Bonjour tout le monde, dans le cadre des formations à distance programmées par le ministère de l'éducation nationale, je vais présenter une séance d'exercice pour les élèves de 30 communs du cycle secondaire qualifiant. Cette présentation est présentée par votre professeur Mustafa Mjdovi. Donc, cette série d'exercices concerne le troisième module intitulé Algorithmique et programmation. Des prérequis sont nécessaires pour suivre cette série d'exercices. Par exemple, la notion d'algorithme qui contient la définition, les exemples, les caractéristiques d'un algorithme. Deuxièmement, les caractéristiques d'une donnée qui contient les types de données, les variables et les constantes. Et finalement, les instructions de base qui contiennent les trois instructions, la lecture, l'écriture et l'affectation. Pour résoudre les exercices, on va suivre la démarche algorithmique qui se base sur deux phases. La phase analyse qui consiste à analyser le problème pour en dégager les trois composants suivants. Les données à fournir, encore appelées les entrées. Les résultats à produire, encore appelées les sorties. Et finalement, le processus nécessaire pour transformer les données en résultats. On l'appelle le traitement. La deuxième phase, c'est la phase conception. Cette phase consiste à organiser le traitement dans un ordre convenable, ce qu'on appelle un algorithme. On commence par l'exercice 1. La consigne de l'exercice 1, c'est Écrire un algorithme qui permet de calculer la soustraction de deux nombres entiers. Pour résoudre cet exercice, on va commencer par la phase analyse. Dans la phase analyse, on va déterminer les variables d'entrée et les variables de sortie. Pour la première variable, on a choisi comme identifiant N1. Et pour la deuxième variable, on a choisi comme identifiant N2. Et pour la variable de sortie, on a choisi comme nom ou bien comme identifiant S, qui représente la soustraction. Donc, l'opération utilisée pour résoudre ce problème, c'est S, c'est-à-dire la surface, est égale à N1 moins N2. Donc, on a utilisé l'opérateur de soustraction. On passe maintenant à la phase conception, pour écrire le code source de cet algorithme. On commence notre algorithme par la partie en tête. Dans la partie en tête, on va écrire algorithme, espace, et on va choisir un nom pour l'algorithme. Ce nom doit être significatif. Dans notre cas, on a choisi soustraction comme nom de notre algorithme. On passe à la partie déclaration. Donc, dans la partie déclaration, on trouve les variables et les constantes. Je vais faire un petit rappel sur la syntaxe de déclaration de variables. Donc, pour déclarer une variable dans un algorithme, on écrit var, espace, le nom de variable, deux points, type. Et on termine par point-virgule. On va appliquer cette syntaxe dans notre algorithme. Voilà, donc, dans notre algorithme, on a trois variables. On va noter var, espace, n1, virgule, n2, virgule, s, deux points. Le type, c'est entier. Ce type est déterminé dans l'énoncé de l'exercice. C'est bon ? Par la suite, on va entamer la partie corps de l'algorithme. Elle commence après l'instruction début. Donc, pour débuter le corps de l'algorithme, on commence par l'instruction de base écrire. On va faire un petit rappel sur l'instruction de base écrire. Donc, l'instruction de base écrire est une instruction de base qui permet la communication entre l'ordinateur et le monde extérieur. Dans l'instruction écrire, on trouve trois syntaxes. La première syntaxe, c'est écrire, message, entre apostrophes. Deuxième syntaxe, écrire, variable, sans apostrophes. Et finalement, la troisième syntaxe, c'est écrire, message, entre apostrophes, virgule, et variable, sans apostrophes. Dans notre cas, on va utiliser la première syntaxe, c'est-à-dire, on va noter, écrire, saisir la valeur de N1, entre apostrophes. Cette instruction va afficher à l'utilisateur le message saisir la valeur de N1 tel qu'il est. C'est bon ? On passe à l'instruction suivante. C'est lire. On va faire un petit rappel sur l'instruction de base lire. Donc, cette instruction permet la communication entre l'utilisateur et la machine. Dès que la machine rencontre cette instruction, il va demander à l'utilisateur de saisir une valeur pour une variable. On a deux syntaxes. La première syntaxe, c'est lire, var, ou bien variable. Et la deuxième syntaxe, c'est lire plusieurs variables à la fois. Dans notre cas, on a utilisé la première syntaxe, c'est-à-dire, on va noter lire N1. Dans ce cas, on va demander à l'utilisateur de saisir une valeur pour la variable N1. On passe à l'instruction suivante. On va faire la même chose pour la deuxième variable N2. Donc, on va noter, écrire, saisir la valeur de N2, qui va afficher à l'utilisateur le message situé entre les deux apostrophes, c'est-à-dire, saisir la valeur de N2. On passe à l'instruction suivante, lire N2, qui va demander à l'utilisateur de saisir ou bien de taper une valeur pour la variable N2. Ensuite, on passe à la partie affectation. On va faire un petit rappel sur l'affectation. Donc, l'affectation, c'est une instruction de base qui permet d'attribuer ou bien une valeur, ou bien une variable, ou bien une expression à une variable. Je répète, donc, l'affectation, c'est une instruction de base qui permet d'affecter ou bien une variable, ou bien une valeur, ou bien une expression à une variable. Donc, dans notre cas, on va utiliser la troisième syntaxe, c'est-à-dire l'affectation d'une expression à une variable. On va noter ici, on va affecter N1 moins N2 à la variable S. Et finalement, on termine notre algorithme par l'instruction écrire la soustraction et S. Dans ce cas, on a utilisé la troisième syntaxe, c'est-à-dire écrire message, variable. Et elle va afficher à l'utilisateur le message, la soustraction et, et elle va afficher le contenu de la variable S. Et voilà, on a terminé notre algorithme. Ou bien notre algorithme. Cette partie, elle s'appelle la partie programmeur. Donc, dans l'algorithmique, il existe toujours deux personnages. On a le programmeur et l'utilisateur. Le programmeur, c'est celui qui écrit le code source, c'est-à-dire qui programme. Et on a l'utilisateur. L'utilisateur, c'est lui qui utilise l'application. Le rôle du utilisateur, c'est seulement utiliser l'application. Donc, dans la partie utilisateur, on va commencer l'exécution de l'algorithme après l'instruction début. C'est-à-dire, on a l'instruction écrire, saisir la valeur de N1. Donc, il va afficher à l'écran de l'utilisateur, saisir la valeur de N1. C'est bon ? La deuxième instruction, c'est lire N1. On a dit que lire, il demande à l'utilisateur de saisir une valeur pour une variable. Donc, dans ce cas, c'est à l'utilisateur de choisir une valeur pour la variable N1. Dans ce cas, l'utilisateur a saisi la valeur 5. On passe à la troisième instruction, écrire, saisir la valeur de N2. Donc, il va afficher à l'utilisateur le message, saisir la valeur de N2. La même chose pour lire N2. Donc, il demande à l'utilisateur de saisir une valeur pour la variable N2. Dans notre cas, l'utilisateur a saisi la valeur 3. Donc, après avoir calculé l'expression N1 moins N2 et affecté le résultat à la variable S, on va afficher à l'utilisateur le message suivant. La soustraction est le contenu de S qui est 2. Voilà, notre exercice 1 touche à sa fin. On passe à l'exercice numéro 2. La consigne de l'exercice 2, c'est écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un disque. Je répète, on souhaite écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un disque. On commence toujours par la phase analyse pour déterminer les variables d'entrée et les variables de sortie et des constantes si elles existent. On a ici un disque de rayon R. Donc, en variable d'entrée, on va utiliser R qui signifie le rayon. Et dans la variable de sortie, on va utiliser SD qui signifie surface disque. C'est une variable de sortie. Dans cet exercice, on va utiliser une constante qui s'appelle pi. Donc, la valeur de pi, c'est approximativement 3,14. L'opération utilisée dans cet exercice, c'est SD qui représente la surface de disque, égale à pi, la constante pi, fois R, le rayon, fois R, le rayon. Par la suite, on va passer à la partie, ou bien à la phase conception. Dans la partie programmeur, on commence toujours par l'entête de l'algorithme. On a choisi comme nom de l'algorithme surface disque. Dans la partie déclaration, ici, on a les variables et les constantes. Dans la partie variable, on a le rayon R et la surface disque de type Ré. Et dans la partie constante, on a une seule constante, pi, qui est égale à 3,14. Donc, après l'instruction début, on va entamer le corps de l'algorithme. On commence le corps par l'instruction écrire pour afficher à l'utilisateur le message suivant. Saisir la valeur du rayon R. Par la suite, on va demander à l'utilisateur de taper une valeur pour la variable R en utilisant l'instruction de base lire. Passons maintenant à la partie affectation. On va affecter l'expression pi multiplication par le rayon à la variable SD. Et finalement, on va afficher à l'utilisateur le message, la surface du disque E et la valeur du variable SD. Et on termine notre algorithme par l'expression fin. Dans la partie utilisateur, on commence toujours après l'instruction début. Donc, on a ici écrire, saisir la valeur du rayon R. Il permet d'afficher à l'utilisateur le message saisir la valeur du rayon R. La deuxième instruction, lire R. Il demande à l'utilisateur de taper ou bien de saisir une valeur pour la variable R. Dans notre cas, l'utilisateur a choisi comme valeur 2. Après avoir calculé l'expression et faire l'affectation à la variable SD, on va afficher à l'utilisateur le résultat de l'algorithme. C'est-à-dire, on va afficher la surface E 6,28. C'est bon ? Voilà, c'était le deuxième exercice de notre série d'exercices. On passe à l'exercice 3. Donc, la consigne de l'exercice 3, c'est écrire un algorithme qui permet de calculer la moyenne des notes d'un élève dans les matières suivantes. On a ici trois matières. Physique, chimie avec coefficient 4, le français avec coefficient 3 et l'arabe avec coefficient 2. Donc, on passe directement à la phase analyse pour en dégager les variables d'entrée et les variables de sortie. Donc, pour les variables d'entrée, on a choisi PC comme identifiant de la matière physique suivie. On a choisi FR comme identifiant de la matière française. Et on a choisi AR comme identifiant de la matière arabe. Dans la variable de sortie, on a choisi M comme identifiant de la variable de sortie. On a dans cet algorithme trois constantes. On a la coefficient de physique, coefficient de français et coefficient d'arabe. Donc, comme identifiant, on a choisi C qui représente le coefficient P qui représente physique et C qui représente chimie. Donc, CPC égale à 4C, le coefficient de physique chimie. Et on a choisi comme identifiant de français le CFR qui est égal à 3. Et finalement, le coefficient d'arabe, c'est AR qui est égal à 2. L'opération utilisée pour calculer la moyenne des notes, c'est on multiplie chaque matière ou bien chaque note de matière par le coefficient correspondant. Par la suite, on additionne les résultats obtenus. Et finalement, on divise le tout par la somme des coefficients. Je répète. Donc, on va multiplier la note de la matière physique par le coefficient de physique. addition, la note de la matière française, multiplication de coefficients de français, addition de la note d'arabe multipliée par le coefficient d'arabe. Et on va diviser le tout par la somme des coefficients. On passe maintenant à la phase conception pour écrire le code source de cet algorithme. On commence notre algorithme par la partie en tête. On a choisi comme nom de l'algorithme, moyenne. Et on a noté algorithme espace moyenne point virgule. Dans la partie déclaration, on a ici des variables et des constantes. Dans la partie variables, on a noté var, espace, PC qui représente la note de physique chimie, virgule FR qui représente la note de français, virgule AR qui représente la note d'arabe, virgule L qui représente la moyenne des notes. Deux points, le type de ces variables, c'est réel. Dans la partie constante, on va noter CPC qui représente le coefficient de physique, qui est égal à 4, point virgule. CFR qui représente la coefficient de français, qui est égale à 3. Et CAR qui représente la coefficient d'arabe, qui est égale à 2. On passe au corps de l'algorithme. On commence le corps de l'algorithme par l'instruction écrire, saisir la note de physique chimie, qui va afficher à l'écran de l'utilisateur le message saisir la note de physique chimie. Par la suite, on va demander à l'utilisateur de taper ou bien de saisir une valeur pour la variable PC en utilisant l'instruction de base lire. La même chose pour la deuxième matière. On va noter écrire saisir la note de français pour afficher à l'écran de l'utilisateur le message saisir la note de français. Et on va demander à l'utilisateur de taper une valeur pour la variable FR en utilisant l'instruction de base lire. Et pour la dernière matière, on va noter écrire saisir la note d'arabe qui permet d'afficher à l'utilisateur le message saisir la note d'arabe. Et pour demander à l'utilisateur de taper une valeur pour la variable AR, on va utiliser l'instruction lire. Dans la partie affectation, on va affecter l'expression PC fois le coefficient de PC plus FR fois le coefficient de français plus AR fois le coefficient d'arabe le tout divisé par la somme des trois coefficients à la variable M. Et finalement, on va afficher à l'utilisateur le message la moyenne est ainsi que le contenu de la variable 1. Et on termine notre algorithme par l'instruction fin. Dans la partie utilisateur, on commence toujours après l'instruction début. Donc on va afficher à l'utilisateur saisir la note de physique chimie. Par la suite, l'instruction lire PC. Il va demander à l'utilisateur de saisir une valeur pour la variable PC. Dans ce cas, l'utilisateur a utilisé ou bien a choisi la valeur 16,25. La troisième instruction, écrire saisir la note de français. Il va afficher à l'utilisateur saisir la note de français. L'instruction suivante, lire FR. Il demande à l'utilisateur de saisir une valeur pour la variable FR. Dans ce cas, il a saisi la valeur 14,5. L'instruction suivante, écrire saisir la note d'arabe. Il va afficher à l'écran de l'utilisateur saisir la note d'arabe. Et finalement, lire AR, il demande à l'utilisateur de taper une valeur pour la variable A. Donc dans ce cas, il a utilisé 17 comme valeur de la variable A. Après le calcul de la moyenne et l'affectation de l'expression à la variable M, on va afficher à l'écran de l'utilisateur le message suivant. La moyenne est la valeur de la variable M. C'est-à-dire qu'on va afficher la moyenne et 15,83. Voilà, c'était le troisième exercice de notre série d'exercices. On va diviser la série d'exercices en deux parties. La première partie contient trois exercices. Exercice 1, exercice 2 et exercice 3. Et dans la prochaine séance, on va continuer les deux derniers exercices. Merci pour votre attention. Ciao, Pierre. Ciao, Pierre.